Bonjour les cousettes, bienvenue dans l'atelier. Chose promis, chose due, je vous avais promis une petite vidéo sur la prise en main d'une machine à coudre et les principaux réglages à connaître. Donc voilà, je l'ai préparé aujourd'hui pour vous et le but c'est d'apprendre ensemble, d'apprendre en main votre machine à coudre en apprenant les différents réglages qu'il faut effectuer dessus en fonction des ouvrages que vous allez réaliser. C'est à dire la tension du fil et puis le réglage de la longueur du point. Pour la largeur du point, nous verrons ça une autre fois car ce n'est pas le thème de notre vidéo parce que nous allons travailler au point droit. Nous allons voir aussi comment enfiler une canette et l'embobiner, comment enfiler notre machine à coudre, les différentes parties qui la composent et pour vous permettre de réaliser vos premiers ouvrages de couture au point droit. D'ailleurs à ce sujet, une fois que vous aurez regardé cette vidéo, je vous conseille de regarder la vidéo sur comment coudre un tote bag de niveau débutant car c'est un ouvrage qui est parfait, il est totalement réalisé au point droit et il va vous permettre de prendre en main la machine en fonction de ce que je viens de vous expliquer et de réaliser un ouvrage assez simple et vous serez fiers de vous pour mener avec votre sac tout l'été. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder ensemble les différentes parties qui composent notre machine et ensuite de partir sur les réglages. Comme vous pouvez le voir, moi je travaille sur la machine Oekaki de Toyota et je vais vous la présenter tout de suite en vous montrant les différentes parties qui composent ma machine. C'est exactement la même chose que pour votre machine à coudre, rassurez-vous, en fonction de votre modèle, vous allez retrouver les mêmes réglages, les mêmes espaces de travail ou quelques petits aménagements. Ce que je vous conseille, c'est de sortir votre machine à coudre à côté de vous en même temps que cette vidéo. Surtout n'oubliez pas la notice, c'est important parce qu'elle va vous permettre de repérer les différents espaces de la machine et vérifier où sont vos boutons de réglage, etc. Allez, c'est parti, je vous laisse sortir votre machine et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors je vous présente votre machine à coudre qui est devant vous et donc je vais vous expliquer les différentes parties qui la composent et comment un peu l'utiliser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ma machine à coudre, moi c'est l'Oekaki, c'est une machine à coudre électronique, c'est-à-dire que j'ai un menu numérique ici. Pour les machines à coudre mécaniques, rassurez-vous, ce sont les mêmes réglages à effectuer, il faudra juste réajuster un petit peu les emplacements. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que votre machine, elle est livrée avec ceci, une pédale. C'est cette pédale qui va vous permettre de faire avancer votre tissu et de faire fonctionner votre machine. Donc il faut la brancher bien sûr, je vais vous la montrer. C'est comme une pédale de voiture, en fait, plus vous appuyez dessus, plus la machine va avancer. Sur l'Oekaki, c'est un peu spécifique parce qu'en fonction broderie libre aussi, elle va vous permettre de régler la largeur du point, mais ça c'est une autre histoire. Et si ça vous intéresse, vous avez déjà quelques petites vidéos sur ma chaîne YouTube à ce sujet. Donc la première chose à faire, c'est de venir brancher votre pédale pour l'emplacement prévu à cet effet. Votre pédale doit être placée au sol et vous allez travailler sur votre machine à ce niveau-là et en travaillant aussi avec vos pieds, avec vos pieds vous allez appuyer votre pied pour faire fonctionner la machine. Si vous travaillez avec des enfants, parce que les ateliers parents-enfants ont la cote en ce moment et les enfants aiment beaucoup la couture, s'ils sont trop petits pour atteindre la pédale, vous pouvez leur proposer de poser la pédale sur votre plan de travail, un peu comme ceci, et de leur proposer comme une souris d'ordinateur, de travailler en appuyant, en gérant la vitesse-là et en tournant leur tissu. Ou voilà, l'inverse, c'est vraiment comme vous voulez. Je réalise un peu ça en atelier et c'est vrai que les enfants en sont friands. Voilà, je vais positionner ma pédale et je vais vous montrer le reste de votre machine. Donc ici se trouvent les différents points de ma machine à coudre, ceux qu'ils sont capables de réaliser. Vous, généralement, ça se situe ici, sur les autres modèles en tout cas que j'ai utilisés. Votre machine, elle possède un support à bobine, moi qui escamotable ici. Donc c'est là que je vais positionner tout à l'heure mon fil à coudre. Nous allons voir tout à l'heure comment ça se passe. Ici vous avez des petits schémas qui vous expliquent comment passer le fil, etc. Hop ! Ici, il y a un espace pour effectuer les différents réglages que nous allons voir après. Et là, c'est la zone de travail, en fait, c'est l'espace où je vais positionner mon tissu pour pouvoir coudre. Vous avez à cet endroit un pied presseur, voilà, qui va prendre en sandwich le tissu, en fait, que je vais venir placer, hop, je vais venir placer mon tissu et je vais le prendre en sandwich ici, en dessous. Hop ! Vous avez aussi un espace range canette, qui se situe là sur ma machine de manière visible au-dessus, mais certaines machines ont un support à canette en dessous, donc c'est à contrôler. Et ici, sur ma machine, donc là vous avez un espace de travail, parce que quand vous allez coudre des ouvrages, hop, que vous avez besoin de coudre sur le côté, vous allez les passer là. Voilà, sur l'Okaki, l'espace de travail est quand même relativement grand. Cet espace-là vous permet de passer votre bras et il est différent en fonction de chaque machine. J'ai également un grand espace de rangement, qui n'est pas sur toutes les machines, donc à vérifier sur la vôtre, qui me permet de ranger mes pied presseurs, certaines canettes, un peu de fil à coudre, un peu de doc, voilà, ce que j'ai envie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ma machine possède un bras libre, qui se trouve ici. Donc elle se démonte à ce niveau-là, ce qui me permet, si je veux coudre par exemple un jean, ou quelque chose un peu tubulaire, en fait, de venir l'enclencher sur le bras, et de le faire tourner autour de l'axe central. Donc ça c'est pour tout ce qui est sac, ou relais, ou tous les ouvrages qui sont un peu ronds, c'est vraiment très très pratique. Voilà. Sur cette machine-ci, j'ai également un enfil-aiguille automatique. Vous ne l'avez pas forcément sur toutes vos machines, mais je vous montrerai tout à l'heure comment vous en servir. Et ici, j'ai un coupe-fil intégré, qui est quand même assez pratique, je dois l'avouer, pour sortir son ouvrage, j'avis d'avoir sa paire de ciseaux toujours à portée de main. Voilà. Sur le dessus de la machine, se trouve l'espace ici, pour embobiner les canettes. Et de l'autre côté, vous avez un volant qui vous permet de descendre l'aiguille en manuel, et un peu plus bas, le bouton marche-arrêt, qui vous permet d'allumer ou d'éteindre votre machine. Voilà. Petit tour du propriétaire. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'une machine à coudre, ça reste... Oups là. Ça reste une machine qui peut être dangereuse, parce qu'elle possède une aiguille, à ce niveau-là. Du coup, on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi, et on fait toujours attention à ses doigts, à vérifier où ils sont, et n'appuyez pas par réflexe sur votre pédale, parce que votre machine, si votre doigt est en dessous, l'aiguille, elle ne va pas s'arrêter. Si vous lui dites de descendre, ça va descendre. Donc attention tout de même, si vous débutez, si vous regardez cette vidéo en même temps, à vous poser et vérifier certaines choses avant de vous lancer. C'est bon pour le petit tour du propriétaire, de la petite machine, et on va s'atteler tout de suite au premier réglage. Alors, je vous ai fait un petit zoom au niveau de l'espace de couture, parce que j'ai plusieurs choses que je voulais vous montrer. Déjà, la première chose, c'est ici, sous le pied presseur. Je vais l'enlever, pour vous montrer mieux. Vous voyez qu'ici se trouvent des griffes d'entraînement. Ce sont des griffes-là. Ce sont ces griffes-là qui vont entraîner votre tissu lorsque vous allez coudre. Donc, en fait, quand vous allez vous mettre à coudre, vous allez baisser votre pied presseur, et en fait, les griffes d'entraînement vont entraîner votre tissu de l'avant vers l'arrière, en fonction de la taille du point que vous avez choisi, et aussi en fonction de la vitesse. Parce que quand vous appuyez sur votre pédale, vous allez aller de plus ou moins vite. Donc, en fait, quand vous allez coudre, vous allez positionner vos mains ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mains-là ne servent que de guide. Elles servent un petit peu à orienter votre tissu de droite à gauche, mais elles servent en aucun cas à pousser le tissu ou le tirer, parce qu'en fait, la machine fait son travail toute seule grâce aux griffes qui sont en dessous. Voilà. Je voulais vous montrer également l'espace range-canette, qui est ici, dans lequel on va venir positionner notre canette tout à l'heure, quand on l'aura emmobinée. Donc, je vous en mets une qui est déjà prête, voilà, qui se trouvera ici. Hop ! Sur ma machine-là aussi, donc ici, j'ai mon aiguille, et sur ce modèle, j'ai aussi un enfil-aiguille automatique, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est assez pratique, c'est un petit coup de main à prendre, et qui facilite l'enfilage du fil. Voilà. Et oui, et je voulais vous montrer aussi, alors, je vais mettre ça, je vais le ranger quand même, et je voulais vous montrer aussi cette partie-là, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, en fait, se trouvent des repères de couture. Donc, ces repères, ils vont nous servir, par exemple, lorsqu'on veut positionner notre tissu, pas au bord, mais justement un peu en décalé. Voilà, par exemple. Et voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai le repère 2. Ça veut dire que si je pique mon tissu à cet endroit-là, je vais me retrouver à 2 cm du bord. Donc, du coup, quand il va être entraîné, tout doucement, j'ai juste à vérifier que mon alignement se fait correctement par rapport au repère qui est ici. Du coup, si je me retrouve comme ça, c'est que ce n'était pas droit. Donc, du coup, voilà, ces repères-là, ils vont vous servir pour certaines coutures. Je vais remonter un petit peu pour vous montrer aussi une chose importante. Donc, hop. Ici se trouve mon point de retour. Je vais m'en servir, en fait, au début et à la fin de chaque couture pour sécuriser mes coutures. Donc là, il se trouve ici, et c'est un petit bouton parce que c'est une machine électronique. Mais certaines d'entre vous vont avoir ce bouton-là. peut-être pas petit comme ça, mais plus gros, ou une grosse manette à pousser, à tenir, qui va se trouver ailleurs sur la machine. Je vais dézoomer un peu pour vous montrer, hop, où on se trouve, voilà. Donc, votre machine à coudre. Peut-être qu'il y a certaines qui auront un bouton ici ou sur le côté. Donc, c'est bien important quand même de lire votre notice pour voir où se trouvent les différentes parties que je viens de vous citer. Ici se trouve un coupe-fil, voilà, qui en plus évite de sortir ses ciseaux, c'est assez appréciable. Et dans cet espace-là, vous allez trouver tout ce qui est réglage de tension de fil, réglage de points, largeur de points, etc. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais remonter parce que j'ai ajouté sur ma machine. Voilà. Voici ce que j'ai ajouté. Donc, moi, sur ma machine, c'est amovible. Vous voyez, hop, j'ai ça. En fait, c'est un petit guide qui répertorie tous les points que je peux faire avec ma machine à coudre. Donc là, j'en ai 50 quand même. Aujourd'hui, je vais vous montrer les points de base, c'est-à-dire les coutures aux points droits. Peut-être un peu de zigzag, mais voilà, le reste, il y a pas mal de points qui sont décoratifs ou des points de surgée ou pour coudre du jersey. Ça, je ne vous en parle pas aujourd'hui parce que ça fera trop d'infos d'un coup. Voilà. Donc, sur l'Oekaki, c'est comme ça et vous avez en plus des petites explications sur l'enfilage, du fil, etc. Il y a un petit mémo, là. Le mode Oekaki, quelques informations, etc. Voilà. Mais vous, vos points, ils peuvent se trouver souvent, ils se trouvent ici sur votre machine à coudre. Alors, votre machine, si on la tourne ici, vous avez un volant ici, qui tourne. Et je ne sais pas si vous voyez ici, à cet endroit, c'est là qu'il faut regarder, là où il y a ma deuxième main. En fait, quand je tourne mon volant, vous voyez que ça monte ou ça baisse mon aiguille. Voilà. C'est une manière de travailler en manuel aussi, au début de certaines coutures. au lieu d'utiliser la pédale, si vous voulez voir où tombe votre aiguille, vous pouvez y aller tranquillement en tournant ici de manière manuelle ou aussi pour planter votre aiguille quand vous voulez bouger votre ouvrage. Donc ici, vous avez le support à bobine, voilà, qui est escamé au table sur cette machine. Ici, c'est la partie d'enroulage de la canette pour embobiner la canette. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Si on dézoome un petit peu... Ah, j'ai déjà dézoomé. Je vais baisser un peu alors. Alors, ici, vous avez le bouton marche-arrêt. Voilà. Chose importante, si vous avez quelque chose qui ne va pas ou quoi, ça va trop vite ou quoi que ce soit, ou votre enfant arrive et commence à essayer de mettre ses doigts, hop, marche-arrêt, c'est bon. La machine s'arrête. Voilà, voilà. Donc, voici pour les principales caractéristiques de ma machine. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu cet espace. Du coup, je vais allumer ma machine pour vous montrer les différents réglages de base à connaître. Donc, voilà. Quand je l'allume ma machine, elle m'affiche 1 parce que c'est le point numéro 1 qui est en haut. Donc, ce qu'il faut savoir sur votre machine, c'est qu'il y a plusieurs réglages. Donc, déjà, il y a le réglage du point. Donc, moi, c'est comme c'est en... C'est électronique, c'est là, mais voilà. Souvent, votre point comporte un numéro. Donc, il faut vous reporter à la grille de point qui est là. Donc, moi, je vais travailler en point 1 donc je ne le bouge pas. Voilà. Donc, certaines d'entre vous qui ont des machines mécaniques vont avoir plutôt des molettes à tourner. C'est exactement la même chose. C'est juste que c'est pas pareil dans le menu mais les réglages sont les mêmes. Je tiens à préciser. Donc, ensuite, moi, je vais appuyer sur menu pour descendre, défiler, mais vous, vous avez des molettes. Ce symbole-là, le deuxième, il correspond à la largeur de votre point. Vous allez surtout l'utiliser en fait, quand vous utilisez du point zigzag, etc., pour faire des zigzags plus ou moins serrés. En point droit, on ne s'en occupe pas vraiment. Alors, là, c'est la longueur de votre point. Ça, c'est un réglage qui est important. Je vous montre un peu mieux. C'est ici. Voyez. Regardez sur votre notice en même temps où se trouve la molette de réglage du point. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre point, il va falloir le changer en fonction du type de tissu que vous allez piquer. Ce qu'on dit généralement, c'est que quand on travaille sur du coton, on pique généralement à 2,5. Voilà. Ça, c'est un peu la référence de base. Moi, quand je pique du coton, je suis entre 2,4 et 2,6. Donc, je vais dire 2,5. Et ensuite, les mesures vont varier si vous travaillez sur un tissu épais ou pas. Plus vous travaillez sur un tissu épais, plus vous allez devoir allonger votre point pour aider votre machine à faire ses petits nœuds en dessous avec la canette. Si vous utilisez un point très, très serré, donc, quand on dit allonger votre point, ça veut dire augmenter la mesure qui est ici. Par exemple, mettons que je veux travailler du 6,5 cuir, je vais augmenter mon point. Je vais peut-être même passer à 4. Voilà. Le mieux, c'est de faire des essais sur des chutes. Quand vous voyez dans les tutoriels allonger votre point, ça veut dire qu'il faut que vous augmentiez le chiffre. Voilà. Plus on allonge, plus le chiffre est grand. Et généralement, les machines, donc là, elles s'arrêtent à 4, mais généralement, les machines, elles vont jusqu'à 4 ou 5. Ça dépend vraiment du modèle que vous avez. Si vous décidez de piquer un tissu très fin, à l'inverse, il va falloir réduire votre point. Parce que comme le tissu est fin, votre machine, elle va avoir besoin de piquer très près les points des uns des autres. Voilà. Un autre réglage qui est ici, ça c'est mon réglage de vitesse. Ça vous ne l'aurez pas sur toutes les machines. C'est-à-dire que ma machine, comme elle est un petit peu au niveau du budget, un petit peu dans le budget supérieur, j'ai le choix de brider ma machine et de lui dire, par exemple, que même si je n'appuie pas à fond sur ma pédale, je ne veux pas qu'elle aille plus vite que la vitesse 6, 8, 3, voilà. Donc ça, ce réglage-là, il n'est pas mal pour les débutants. Si votre machine le fait, de brider un peu la machine parce que c'est vrai que parfois, on a tendance à appuyer un peu vite sur la pédale et la machine nous emporte un peu notre tissu plus vite que ce qu'on aurait pensé. Donc en tout cas, moi, en cours de couture, les débutants, je les bride à 4, 5 maximum et après, j'augmente en fonction de leur niveau. Voilà. un autre réglage très important et alors là qui va vraiment vous intéresser, il se situe ici. C'est le réglage de la tension du fil. Voilà. Ça, c'est un point qui est important parce que c'est la même chose que tout à l'heure que la longueur du point qui était ici. Plus vous allez piquer un tissu qui est épais, plus vous allez devoir réduire la tension du fil. Donc on travaille à l'inverse que tout à l'heure. Tout à l'heure, plus le tissu était épais, plus on devait augmenter de chiffres. Là, pour la tension du fil, plus le tissu est épais, plus je dois réduire de chiffres. Pas d'inquiétude, je vais vous montrer quelques exemples pour que vous puissiez bien voir et voir quand votre tissu est bien... quand votre tension est correcte ou pas. Si vous piquez un tissu très fin, au contraire, il faut augmenter la tension du fil. Donc là, je passe dans le positif mais sur certaines machines, les molettes, elles ne sont pas pareilles. De manière générale, voilà. Souvent, vous avez un repère, ça correspond au coton et en fonction de ce que vous piquez, plus c'est épais, plus vous baissez la tension et plus c'est fin, plus vous la montez. Voilà un petit peu pour les fonctions qui sont là. Moi, j'ai cette fonction-là qui me permet en fait d'abaisser mon aiguille en automatique, appuyer au lieu de tourner le volant que je vous ai montré tout à l'heure mais ça, c'est sur ma machine. Et j'ai le fameux mode Oekaki ici qui permet de broder en piquet libre. Si ça vous intéresse, d'autres vidéos sur l'Oekaki sont disponibles sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog blog.naudinette.com où vous verrez quelques démos. Mais ce n'est pas aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Donc voilà. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les réglages, je vous propose d'enfiler ensemble notre canette. Donc voici une canette que je vous ai montré tout à l'heure. Il en existe en plastique comme celle-ci transparente. Il en existe aussi en métal. C'est le cas de certaines machines. Ce qu'il faut savoir c'est que certaines canettes ne sont pas standards. Par exemple, sur l'Oekaki, je ne peux utiliser que les canettes Toyota sinon ça ne fonctionne pas. Sur les machines browser par exemple, où j'en nomme, je peux utiliser le même type de canettes. Je vais vous en montrer parce que j'ai aussi ce type de machine qui ressemble à ça. Voilà. qui n'ont pas la même forme exactement, qui sont plus plates et moins rondes. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. La différence c'est surtout ça la forme. C'est-à-dire que j'ai déjà essayé d'enfiler cette canette qui n'est pas fait pour cette machine. La tension du fil ne se fait pas correctement. Du coup, il faut que vous vérifiez sur votre modèle quel type de canette vous avez besoin et utiliser le bon type de canette. Donc, pour faire l'embobinage de votre canette, ça se passe en haut de votre machine ici. sortir du menu. Voilà. Donc, comment on fait ? On choisit déjà la couleur du fil qu'on souhaite utiliser. Là, j'ai choisi du rouge pour que vous puissiez bien voir les points que je vais faire et c'est important pour mes exemples. Mais souvent, on prend le fil de la même couleur que son tissu, c'est quand même mieux. Et puis, si on n'est pas très régulière, on voit moins les décalages. Donc, ici, je vais tirer hop, je vais remonter un petit peu. Voilà. Le support à bobine. je l'enfile grâce au trou qui est là. Et sur toutes les machines que j'ai utilisées, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas de la vôtre, mais sûrement, ici, vous avez un schéma d'enfilage de canette. Si vous ne le trouvez pas, il est aussi sur votre notice. Donc, en fait, je vais juste suivre le schéma. Mon fil, ils me disent de le passer ici, donc je le fais et de revenir parce que c'est ici que ça va se passer pour enfiler notre canette. Voilà. Je prends ma canette et je ne sais pas si vous voyez, elle possède de petits trous. Donc, en fait, je vais venir prendre mon fil et le faire passer comme s'il était au milieu, du milieu vers le haut pour le ressortir dans le trou de la canette. Alors, c'est un petit coup de main à prendre. Une fois que c'est fait, je viens positionner ma canette ici sur le support à canette. Voilà. Donc là, ma machine, elle est prête à embobiner. Mais, si j'appuie sur ma pédale, rien ne va se passer. En fait, elle a besoin, ma machine, que je lui dise je passe en mode enroulage de canette et c'est que si ça se passe, en fait, ce bras-là, hop, s'enclenche ici. Une fois qu'il est enclenché, donc bien sûr, tenez votre fil, moi j'avais du mou, sinon vous allez perdre. Là, ma machine, maintenant, elle sait que si j'appuie sur ma pédale, je vais lui demander d'enrouler ici ma canette et pas de travailler au niveau de l'aiguille plus bas. Voilà. Donc, je vais prendre mon coup. Donc, pour enrouler ma canette, je tiens mon fil et j'exerce une petite tension, c'est-à-dire je ne le laisse pas tout mou. Le mieux, c'est de le mettre sur le côté pour que ce soit tendu ici. Et ensuite, je vais appuyer doucement. Voilà, j'ai lâché. Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Appuyer doucement sur ma pédale pour qu'elle enroule. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer très bien, ça fait un bon exemple de ce qui est raté. comme je n'ai pas tenu mon fil, j'ai beau tourner, ça ne se déroule pas parce qu'il n'y a pas de prise ici. Donc, je pourrais tourner comme ça une demi-heure, ma canette ne se roule pas parce que vous voyez, le fil est sorti d'en haut. Donc, je vais recommencer. Hop, je replace mon fil. Je le maintiens. Cette fois, je vais tirer vers le haut avec plus de, moins de mou. Donc là, je commence, voilà. Hop, je fais quelques tours et vous voyez, c'est en bobine. Là, ma bobine se débobine et hop, en bobine sur ma pédale. Donc, quand j'ai fait quelques tours déjà, je peux me permettre de couper ce fil qui n'est pas, je n'en ai plus besoin. Et ensuite, il me suffit d'appuyer sur ma pédale et de laisser la machine enrouler ma canette tranquillement. Alors là, elle ne va pas très vite parce que je l'ai bridée, bien sûr. Mais si je ne la brite pas, normalement, elle va couper. Vous voyez là, voilà. Je ne vais pas tout en rouler. L'erreur à ne pas commettre, regardez toujours ce qui se passe ici. Parce que parfois, si on met mal son fil, le fil peut aller en dessous de la canette et s'enrouler autour de la tige centrale. Et alors là, pour la défaire, franchement, ce n'est pas du tout facile ni rigolo. Donc, une fois que j'ai terminé, je coupe mon fil. Voilà. Je désenclenche ma canette pour dire à ma machine que j'ai terminé et je récupère ma canette. Maintenant, on va voir ensemble comment la positionner dans le support à canette. Donc, la manip que je vous montre est valable pour ma machine et la plupart des machines dont la canette est visible. Mais si vous avez une machine qui a une canette en dessous, bien sûr, il faut vous reporter à votre notice. Vous voyez que vous avez un petit schéma d'enfilage de canette. En fait, ils vous disent de positionner la canette et attention, le fil, il doit passer là dans un petit cran et hop, ressortir ici. C'est cette manipulation et cet emplacement qui va vous faire la tension de votre fil. Si votre canette est mal installée, votre machine fera une mauvaise tension de fil. Donc, toujours, quand on a un souci de tension, on vérifie la canette dans un premier temps. Donc, je positionne ma canette, vous voyez, dans l'espace là, situé à cet effet. Donc, ça, c'est facile. Et après, voilà, c'est là. C'est ce petit cran ici qui nous intéresse. Il y a un tout petit espace là, je dois passer mon fil dedans. Donc, ça, c'est une petite manip à prendre, vous voyez. Je tiens ma canette, je tire mon fil pour qu'il passe derrière. Donc là, il est bien fait, il est bien enclenché. Et normalement, je dois sentir une petite résistance quand je tire. Là, ma canette est bien enfilée. Dans le cas contraire, pour vous montrer, si je ne passe pas mon fil, je me dis, hop, voilà, je suis bien enfilée. Là, quand je tire, ça se défait. Là, je sais que ce n'est pas bon. Je vous la remets correctement. Vous voyez là, je sens une résistance. Ça se défait un peu, mais ce n'est pas du tout la même chose. Certaines machines ont un coupe-fil ici, la mienne n'en a pas. Et ensuite, je repositionne mon support à canette. Le fil qui est là, ne vous inquiétez pas, on va s'en débrouiller tout à l'heure, ce n'est pas du tout grave qu'il dépasse. Donc maintenant, je vais enfiler ma machine et vous montrer comment récupérer le fil de la canette avec mon aiguille. Donc pour enfiler mon fil, je vais venir le récupérer en haut, je le désenroule, voilà. Et je vais suivre le schéma parce qu'il y a aussi un schéma d'enfilage de machine. Voilà. Donc une fois que vous êtes passé en haut, sur cette partie, ça dépend vraiment des machines, il faut vérifier ce qui se passe ici pour la vôtre. Vous avez des flèches à suivre, vous voyez, il y a une flèche, ici une flèche qui me dit de remonter et de redescendre. Donc en fait, il faut que je fasse passer mon fil dans l'écran en suivant les flèches. ce n'est pas trop compliqué. Et quand je remonte ici à ce niveau-là, ce qu'il faut savoir, c'est que je dois enclencher mon fil dans une pièce en fait. Donc en fait, c'est la partie de la pièce qui est en lien avec l'aiguille. Donc si je ne vois pas la pièce, là je ne la vois pas. Ici, de l'autre côté, je vais bouger mon volant de manière manuelle pour voir. Voilà. Là, je vois la pièce apparaître. Et en fait, il faut juste enclencher le fil dedans. Voilà. Donc là, c'est bon. Je ne sais pas si vous avez bien vu, j'ai essayé de tourner. J'ai enfilé mon fil ici. Hop, c'est un petit cran. Voilà. Ensuite, je redescends et je vais suivre l'indication. Donc ici, c'est une petite manip à avoir sur l'eau et kaki. Je vais vous zoomer un petit peu. Elle n'est pas évidente, évidente au début, mais ça vient vite. Il faut s'y reprendre peut-être à plusieurs fois. En fait, ce qu'elle me dit, ma machine, c'est que je dois passer dans un petit cran. Du coup, qui se trouve ici. Ah, il faut que je remonte mon pied, c'est mieux. Ben voilà, un petit cran qui se trouve ici et que je passe mon fil derrière. Donc je passe dans le petit cran devant, vous voyez, hop, et j'ai un petit mouvement à faire pour passer mon fil. Alors bien sûr, comme je ne suis pas en face, voilà, correctement et qu'il arrive ici. Si je n'ai pas d'enfil et d'aiguille automatique, simplement, hop, moi je lèche mon fil et je le passe dans l'aiguille. Ici, j'ai un enfil aiguille automatique qu'on va s'en servir, je vais vous le montrer, qui est ici un petit accessoire qui, vous voyez, qui se déploie et qui remonte. Donc en fait, on va travailler avec les deux mains. La main gauche, elle appuie et elle pivote l'ustensile pour que la petite griffe passe dans l'aiguille. Si quand vous appuyez, elle n'arrive pas dans l'aiguille, c'est que votre aiguille n'est pas assez haute et du coup, il faut remonter l'aiguille manuellement. Je vais venir, hop, ici. Donc c'est pareil, il y a un schéma à suivre. Et je vais passer dans le petit cran en faisant un petit mouvement d'arrière en avant et je sens une résistance, c'est bon. Donc là, je vais donner un peu de mou à mon fil et ma main gauche va pivoter l'enfil aiguille automatique qui va faire, vous voyez, traverser le fil derrière mon aiguille. Hop, et là, je n'ai plus qu'à le tirer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand votre pied presseur est baissé, vous avez du mal à tirer votre fil. Donc si vous avez besoin de donner du mou, on remonte le pied et là, tout de suite, ça se passe beaucoup mieux. J'enfile mon fil en dessous du pied presseur et je le baisse. Voilà. Donc là, je suis prête à travailler et maintenant, je peux faire quelques points à ma machine qui va venir en dessous, chercher le fil de la canette et le remonter, faire quelques points en fait en manuel. Normalement, vous devez voir ce fil-là bouger. Vous voyez, il passe en dessous et il remonte ici. Donc là, ça y est, je vois qu'il est arrivé jusque là. Du coup, je vais le tirer un peu et voilà, là, je suis prête à travailler. Donc maintenant, je vais pouvoir vous montrer quelques petites démonstrations pour vous parler des réglages. J'ai prévu une petite chute de coton pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc déjà, pour commencer, donc c'est une chute, elle n'est pas très jolie. J'ai pris celle-là parce qu'elle contraste avec le fil. Pour commencer à coudre, tiens, je vais coudre comme ça pour vous montrer. En fait, moi, j'ai choisi le point numéro 1 qui place mon aiguille au milieu. Donc ça veut dire que quand l'aiguille est au milieu, normalement, je pique à 1 cm du bord. Peut-être à 0,5, je vais vérifier ça. Ça dépend vraiment des machines. Donc pour vérifier, hop, récupérez mon mètre. Pour vérifier où vous piquez, en fait, il vous suffit de baisser votre aiguille. Voilà. Et vous mesurez l'espace qui se situe entre l'aiguille et le bord du pied. Donc là, quand je suis au milieu, je pique à 1 cm du bord. Souvent, pour les premières coutures, pour avancer tout droit, moi, je recommande de placer le tissu au ras du pied presseur qui est ici. Ce qui vous permet de voir rapidement si vous n'êtes pas au milieu ou pas. Je vais vous montrer comment débuter une couture et puis après, peut-être, je suis pas persuadée que je voyais bien en remarque. Je vais peut-être vous le mettre maintenant. Voilà. Hop. Je vais vous déplacer. Voilà. Donc là, je suis prête à coudre. Je vais remonter pour que vous voyez le bouton retour aussi. C'est bien ça. Hop. Voilà. Donc là, je suis prête à coudre. Moi, ce que je fais toujours quand je démarre une couture, c'est que je descends mon aiguille. Donc, je vais pas me servir de mon bouton automatique. Je vais le faire en manuel. Voilà. Je place toujours mon aiguille pour voir où je vais démarrer. Et ensuite, vous allez appuyer doucement sur votre machine. Je vais la brider d'ailleurs. Ça vaille pas trop vite. Voilà. Je vais la brider à 3. Vous allez appuyer doucement sur votre pédale et vous allez voir que le tissu, je vais pas le toucher, pour vous montrer, va être entraîné et la machine va faire quelques points. Vous avez vu ? Donc là, j'ai fait 2-3 points. Mais c'est important de sécuriser ma couture. Parce que là, si je fais toute ma longueur, il n'y aura pas de nœud au début de ma couture. Quand on parle de sécurisation de couture, c'est en fait de faire le nœud, le premier nœud du début de couture et ensuite, à la fin de la couture, il faut faire la même chose. Donc pour ça, je vais appuyer sur mon bouton retour qui est là. En fonction des machines, il y a des boutons que vous devez maintenir et appuyer sur la pédale pour que la machine recule. Là, sur l'Oekaki, j'ai juste à appuyer sans toucher la pédale. La machine va reculer toute seule. Voilà. Donc là, mon nœud est fait et je peux maintenant avancer et commencer ma couture. Donc j'avance tranquillement. J'appuie. Bon, là, elle n'est vraiment pas très rapide parce que je l'ai bridée. Je vais augmenter un petit peu. Voilà. Donc là, j'avance tranquillement. Vous voyez que ma main qui est ici, hop, ma main qui se situe ici n'avance pas le tissu ni ne le tire pas. En fait, elle sert juste à le guider. C'est-à-dire, je ne l'appuie pas fortement. Je ne suis pas non plus molle. Mais voilà, je tiens mon tissu. Je sens bien la matière et ça me permet de tourner éventuellement mon tissu parce qu'au fur et à mesure, en fait, il faut vraiment faire attention de rester droit pour que votre pied soit vraiment parallèle au bord du tissu. Je vais planté mon aiguille pour vous montrer. Quand vous plantez votre aiguille, vous pouvez vous permettre de lever votre pied. Vous ne perdez pas vos points. Si, alors que je suis en train de coudre, je me retrouve comme ça, je me doute bien que mon pied n'est plus au bord et que là, j'ai eu un petit souci. Donc, en fait, quand je couds à la machine, je guide un peu mon tissu. Éventuellement, si je me retrouve un peu comme ça, en biais, je peux me permettre de planter mon aiguille, de lever mon pied presseur et de redresser un peu. Donc, maintenant, continuons notre couture. Donc, je continue d'appuyer sur ma pédale. Je garde ma main ici pour me guider et j'y vais tranquillement. Vous voyez que le tissu est entraîné. Là, j'ai choisi de faire des petits points. Donc, maintenant, je vais allonger la taille de mon point parce que j'étais à 1. Tout à l'heure, j'avais réglé pour vous montrer et je vais passer à 2,5 qui est le réglage du coup pour le coton. Et vous voyez que l'entraînement est bien plus rapide et que la machine a moins de difficulté pour entraîner le tissu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais encore allonger mon point et je vais le passer à 4 au maximum. Comme ça, ça va vous permettre de voir un peu les rendus. Quand j'arrive à l'extrémité de mon tissu, je vais presque au bord. Je m'arrête et j'appuie sur mon bouton retour pour sécuriser ma couture et faire un nœud. Ce qui est important, c'est que je dois passer à l'endroit où j'étais. Si je recule mais que je recule en biais et que je ne passe pas sur le fil que je viens de coudre, du coup, je ne vais pas faire de nœud. une fois que c'est terminé, je remonte mon pied presseur. Hop, je vais dézoomer un peu pour vous montrer ce qui se passe. Je tire mon ouvrage, le fil vient et ici, je viens faire un petit mouvement dans le coupe-fil qui me coupe mon fil. Voilà le rendu pour vous montrer. Ici, mes points étaient très serrés, du coup, vous ne pouvez pas les distinguer, ça vous fait une espèce de trait. ici, je suis passée en points de 2,5 pour le coton, du coup, c'est un peu plus normal et ici, ce sont des très grands points. Alors là, vous ne les voyez pas très bien et ça, c'est le dos de mon tissu mais je vous conseille de faire un petit essai pour voir la différence. Vous allez voir vraiment la différence. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on change la tension du fil. Donc, je vais me remettre à 2,5 en largeur de points parce que c'est ce qui est classique pour le coton. sauf que là, je vais m'amuser à augmenter ma tension de fil au maximum. Donc là, je suis au maximum. Je vais le mettre à plus 5. Donc, je vais avoir un fil très 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 tendu. Je ne fais pas de nœud parce que c'est pour vous montrer. Donc, je vais avancer un petit peu. Et ensuite, je vais peut-être dézoomer un peu, ça va vous permettre de voir en haut ce que je suis en train de bouger comme réglage. Voilà. Et ensuite, ici, sur la molette, je vais me mettre au repère classique, c'est-à-dire le repère pour le coton. Je vais vous montrer. Puis, je vais m'amuser à abaisser complètement ma tension comme si je cousais quelque chose de très épais. Voilà. Je vais vous montrer un peu le rendu. Donc, voici la couture que je viens de coudre. Donc, vous voyez que sur l'endroit, on ne voit pas grand-chose. Au changement de tension, il ne se passe même rien. Donc là, j'avais la tension très très épaisse, enfin très forte, une tension classique et vers la fin, j'avais une tension qui était complètement détendue. Donc, vous allez me dire, oui, mais on ne voit rien. Eh bien, si, parce que je vais retourner mon tissu sur l'envers et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc ici, j'avais une tension très forte. Bon, là, comme le tissu n'est pas un tissu très très épais non plus, on ne voit pas vraiment d'incidence, mais là, ma tension est trop forte. Ici, ma tension est bien. On voit mes points sur régulier. Et ici, ce qui se passe, quand ma tension n'est pas assez forte, vous voyez, mon fil, en fait, le fil du dessous n'est pas du tout tendu. Et vous voyez apparaître un gros trait comme ça. En fait, si on arrivait à le prendre, je vais essayer de prendre quelque chose pour vous montrer. Je vais prendre mon coup de fil. En fait, vous voyez que là, voilà, la tension du fil n'est pas du tout faite. Je peux arriver à prendre le fil du dessous. Et ça, ce n'est pas normal. Ça veut dire que quand vous vous retrouvez avec un fil comme ça tout droit en dessous, c'est que votre tension est mauvaise, qu'elle est trop lâche. Donc, vous devez augmenter votre tension absolument parce qu'en fait, vous avez ici une couture qui ne tient pas. qui, voilà, vous voyez, là, je peux faire ce que je veux avec le fil. Donc, votre ouvrage, il va se découdre. Et, en plus, si vous êtes en train de coudre deux parties ensemble, vous voyez, regardez de l'autre côté, je peux attraper le fil et ça, ce n'est pas normal. Donc, là, j'étais trop, 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 trop. Ici, je suis bien, vous voyez, mon fil, je n'arrive pas vraiment à l'attraper. J'ai une bonne tension. Et ici, j'étais un peu fort. Vous ne le voyez pas vraiment avec la vidéo, mais moi, je vois des petites frais, enfin, un endroit un peu froncé sur le tissu. Donc, voilà pour la tension de fil. Donc, le plus important à retenir quand on travaille sur une tension de fil sur un coton, principalement, il y a des petits réglages à savoir. Vous pouvez vous les noter comme ça, vous les connaissez. On travaille avec la tension, le repère général, vous voyez, c'est un point, un trait, souvent immatérialisé. Donc, ça, c'est la tension de base. Pour le coton, vous pouvez garder ça et la longueur de point. Vous gardez 2,5, c'est très bien. Voilà. Maintenant, je voulais vous montrer un petit exemple avec une chute de simili cuir pour vous montrer un peu. Hop. Donc, on va retourner en bas. Ah oui, moi, je voulais vous montrer mes tensions. Hop, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir pour le simili, c'est que c'est bien plus épais et plus difficile à piquer que du coton. Certains simili, aussi, accrochent sous le pied presseur. On va voir si c'est le cas ici, sinon, je vous montrerai des petites astuces. Donc, je vais placer mon simili et je vais garder ma tension comme si c'était du coton pour vous montrer. Donc, je reste aux tensions normales et à 2,5. Et j'avance. Voilà. Donc, le tissu est entraîné, il n'y a pas de souci. Je vais faire ma longueur, ça va vous permettre de voir la différence. Voilà, ma petite longueur est faite. Bien sûr, là, je vous rappelle, je ne fais pas de points avant-arrière parce que c'est un exemple, je n'ai pas besoin de sécuriser mes coutures. Je vais couper les fils, ça va vous permettre de voir. Donc, voilà. Voici ce qui se passe, là, avec une tension comme du coton, c'est-à-dire que je me retrouve avec, j'espère que c'est net, deux petits points tout petits plutôt imprégnés dans mon simili. Donc, si je voulais défaire déjà, je vais avoir du mal et en plus, ce n'est pas très très esthétique. Maintenant, je vais augmenter mon point. Donc, je vais me décaler pour vous montrer la différence et je vais augmenter mon point. Je vais passer entre 3,5 et 4. Moi, je vais rester à 3,5. Hop, je plante mon aiguille. Tchouc. On va voir la différence. Et c'est parti. Allez, je vais mettre 4, comme ça, on verra vraiment la différence. et j'avance. Et là, vous voyez que la machine, elle me fait des points qui sont bien plus longs et du coup, qui vont être plus jolis sur du simili que tout à l'heure. On va faire une surpiqure assez régulière. Hop, je vais vous montrer la différence. Bon. Tchouc. Bon, mon point, il s'est défait parce que forcément, je n'ai pas mis de... Je n'ai pas fait de point retour. Voilà. Donc, voici la différence. Est-ce que vous voyez ? Pas facile avec la mise au point. Voilà. Donc là, j'ai quand même des points qui sont plus esthétiques sur le simili et qui font un peu plus régulier. Mais, pour faire encore plus joli, je vais baisser ma tension pour aider ma machine à piquer l'épaisseur. Et du coup, là, je vais passer peut-être à aller à moins 1 ou moins 2. parce que ça ne se joue pas beaucoup. Surtout, faites des essais quand vous piquez un nouveau tissu pour être sûr du rendu, de ce que ça fait, etc. Donc là, voilà. Hop, je vais sortir. Donc en modifiant l'attention, j'obtiens quelque chose d'assez net. Bon, ça, c'est une règle de couture que je vous donne. On ne voit pas vraiment vraiment la différence. Hop. vous allez la voir surtout au dos de votre pièce. Donc, cette couture, elle se retrouve ici. Vous voyez que ma tension, elle est, voilà, elle est un peu plus droite et elle est moins moins que là. Bon, effectivement, peut-être mon exemple n'est pas forcément super bon parce que sur cette simili qui n'est pas très épais, vous voyez, je commence à avoir le trait, comme tout à l'heure, qui montre un souci de tension. Donc peut-être que moins 2, c'était trop. Peut-être qu'il aurait fallu plutôt moins 1. Mais ça, c'est à vous d'ajuster à chaque fois. Je vais essayer de vous mettre une tension très forte pour voir la différence. Je ne sais pas si ça va vraiment se voir. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est la couture que je viens de réaliser. Donc elle se retrouve à droite au dos. Et voilà. Vous voyez que mes points, ils sont très très marqués. qui sont très marqués là. Donc ma tension, bon là, on n'est pas capable de voir qu'elle est trop forte. Moi, je le sais parce que je l'ai fait. Mais ça, c'est plutôt une tension qu'on aurait fait sur un tissu très fin. Donc voilà. Au niveau des réglages. Donc à retenir surtout, on change la tension en fonction de son tissu. Donc si vous devez retenir quelque chose par rapport surtout au réglage de tension de fil, de manière générale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus votre tissu est fin, plus la tension doit être élevée. En fait, il faut retenir que c'est l'inverse. Et plus votre tissu est épais, plus la tension doit être réduite pour éviter que ça tire trop sur le tissu. Là, le simili que j'ai utilisé, il n'est pas super probant en termes d'exemple. Vous avez vu un peu les différences de tension derrière. Mais vous allez voir qu'en fonction du tissu que vous utilisez, vous allez vraiment voir une différence, surtout au niveau des surpiqures. Par exemple, ici, là, de ma longueur de poing, cette surpiqure-là, la première, elle n'était vraiment pas jolie. quand on passe sur la deuxième, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc, au niveau-là, tension de fil et réglage de longueur du poing, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et toujours, si vous cherchez à voir si votre tension est correcte, pensez à retourner votre ouvrage et vous allez voir apparaître des choses. Si vous voyez des bouclettes, ce n'est jamais bon de manière générale. Si, malgré vos changements de tension et de longueur de poing, vous ne voyez rien qui change au niveau de votre tissu, c'est peut-être qu'ici, votre canette est mal placée. Vérifiez qu'elle est bien enclenchée correctement parce qu'une canette mal placée, c'est une tension qui ne se fait pas et qui va vous donner ce type de choses, les bouclettes-là, qu'on a vues dans un deuxième temps. Voilà. Au niveau des pieds, maintenant, parce que certaines m'ont posé des questions sur les pieds. Les pieds à avoir, donc déjà, c'est le pied de base de votre machine à coulure et le pied, qu'est-ce qu'il est ? Pose fermeture éclair, c'est celui-ci. Vous l'avez dans la plupart, il est fourni avec la plupart des machines et c'est normal parce que quand vous piquez une fermeture éclair, vous avez besoin de piquer au plus près du zip et ce pied-là va vous permettre de le faire. D'accord ? Si vous voulez, je vous préparerai un tuto à la rentrée sur la pose de fermeture éclair, notamment pour préparer des trousses parce que j'ai prévu de vous faire des petits tutos là-dessus. Donc voilà, celui-ci, on le reverra. Je vous montre mes pieds chouchous que j'utilise le plus souvent. Le pied téflon qui va permettre quand vous travaillez surtout du tissu enduit qui va coller aux pieds et aux griffes d'entraînement, voilà, ce type de pied-là va éviter l'adhérence. Il est très efficace aussi. Et mon pied chouchou, c'est celui-ci, je ne vous le présente plus. Vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube qui vous montre un peu comment je m'en sers. C'est le pied double entraînement. Vraiment, si vous avez, allez, trois pieds à avoir. C'est le pied de base, le pied pose ferme, ture éclair et celui-ci. Celui-ci, en fait, il va posséder des griffes d'entraînement aussi sur le pied qui vont bouger. Voilà, je vous les ai fait sortir là. Je ne sais pas si vous voyez. Des petites griffes d'entraînement ici qui, en fonction, quand vous piquez, vont sortir. Et donc, votre tissu va être entraîné par le pied et par l'entraînement de votre machine qui est en dessous. Du coup, vous avez vraiment un effet, pour le coup, comme le nom du pied l'indique, double entraînement. Tous les tissus qui sont pénibles à coudre. Les tissus fins, les tissus épais, le 6mm cuir, je ne sais pas, vous réalisez une turbulette avec de la ouate en dessous. Donc, vous avez deux couches de tissu et de la ouate entre les deux. Franchement, ce pied vous sauvera la vie. Voilà, si vous avez des petits des petits investissements à faire, moi, je vous conseille celui-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est, certaines blogueuses vous le diront, sur Amazon, ils vendent une boîte de pied universel, soi-disant compatible toute machine. Voilà. Alors, ça peut paraître attrayant parce que c'est, je crois, 15€ les 39 pieds ou 25 pieds, je ne sais plus. J'ai fait partie du lot, j'ai essayé ce type de pied. Je trouvais ça moins cher parce que forcément, quand vous voyez qu'un pied comme ça, ça dépend des marques chez Toyota, c'est un peu moins cher mais par exemple, chez Browser où j'en nomme qu'un pied, ça peut facilement monter à 10€, on se dit ça plus ça plus ça, voilà. Je prends la boîte de pied universel. Moi, je vous le déconseille fortement, il vaut mieux avoir des pieds OK, un peu plus chers mais de qualité qui ne vont pas mimer votre machine parce que j'ai acheté ce type de boîte et ils ont complètement déréglé ma machine. Je travaillais sur une Browser à ce moment-là et elle a dû partir au SAV et j'en ai eu pour 120€ pour la faire réparer. Donc, j'en aurais eu pour moins cher d'acheter des pieds vraiment. Voilà, chaque pied un par un m'aurait coûté moins cher que la réparation de ma machine. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur la prise en main de la machine vous a plu. J'essaierai de vous refaire d'autres vidéos, voilà, de tutos autour de ce thème-là. Si vous avez des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai bien noté aussi que certaines d'entre vous voulaient un tuto sur la... comment broder avec une machine à broder. Donc, c'est prévu sur ma to-do list. Voilà, le problème, c'est que j'ai plein 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 d'idées. Ma liste se remplit très vite et j'ai moins de temps pour les réaliser. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager avec vos amis si elles se mettent à coudre ou à m'écrire pour que je pense à travailler le thème qui pourrait vous intéresser. Voilà les cousettes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne couture et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio